C'est la continuité, c'est comme si aujourd'hui vous me disiez est-ce que c'est le ministre qui nous a remplacé ou bien moi ou bien d'ici c'est tout le monde, les personnes qui ont travaillé, donc ce pétrole leur appartiennent sans compter qu'on a toujours vu que les ressources naturelles appartiennent au peuple donc si les ressources naturelles appartiennent au peuple, quel que soit le président qui est là, ça appartient au peuple et maintenant le président c'est de faire ce qu'il y a de mieux pour que tous les Sénégalais et les Sénégalaises puissent en bénéficier au maximum et pour le bonheur des Sénégalais un sentiment de fierté, de joie parce que quand même le Sénégal fait partie maintenant des pays producteurs de pétrole on ne peut qu'en s'en réjouir et donc prier pour que son exploitation se fasse dans la paix et qu'on puisse en bénéficier au maximum Je pense que si on continue les perspectives que nous avions démarrées aujourd'hui nous pensons avec l'industrialisation, ce pays devrait bien mieux se développer donc la pétrochimie, la pharmacie et même la fabrication de meubles et donc les perspectives sont très bonnes, aujourd'hui il suffit vraiment qu'on croit en nous et que nos jeunes croient à la réalité de ce pays, que c'est un pays à développer